Musique 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 La troisième intervention de cette session, Bakary Ammoury pose une question un peu provoquante, j'imagine. Est-ce que la médecine traditionnelle africaine est encore nécessaire ? C'est une question qui invite, on a évidemment envie de répondre tout de suite oui, on ne voit pas en quoi elle ne serait pas nécessaire, puisqu'elle est non seulement utile, mais largement développée et qu'elle répond à des besoins qui s'expriment. Donc je vous laisse la parole pour nous éclairer sur votre titre énigmatique. Bien, merci. Avant de commencer ma présentation, je veux donc exprimer ma gratitude à l'organisation, ainsi qu'à toutes les institutions impliquées, l'AIF, l'IRD, l'université Kadi Ayad. Et donc je m'appelle Bakary, je suis au départ pharmacien de formation, mais essentiellement formé en phytochimie. Et donc j'ai voulu poser la question et je peux dire tout de suite que la réponse avait déjà été donnée par Posse Sanogo, par Faustin, qui ont démontré largement que la médecine traditionnelle est encore nécessaire, avec beaucoup d'exemples. Et donc je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, parce que la plupart d'informations que je vais livrer avaient déjà été données. Alors je vais donc enfoncer la porte déjà ouverte. Alors cette communication, je vais la développer autour de ce point-là. Je vais faire une brève introduction. Au deuxième point, je vais parler de l'apport de la médecine traditionnelle à la médecine moderne ou conventionnelle. Dans le troisième point, je vais essayer de montrer le comportement de la médecine traditionnelle africaine par rapport aux menaces que nous connaissons actuellement au niveau de la santé. Au quatrième point, je vais essayer de parler de la médecine traditionnelle et de la pandémie qui a séquoé le monde, la pandémie de Covid-19. Et je vais finir par une petite conclusion. Alors en guise d'introduction, la définition avait déjà été donnée, mais je voudrais insister sur des termes, probablement. On parle de médecine culturelle, et j'ai mis culturelle au pluriel, puisqu'il y a plusieurs cultures en Afrique. Et donc, c'est une médecine plurielle, la médecine africaine, mais il y a aussi et surtout l'élément sur des notions ou des croyances explicables ou non. Donc, on ne sait pas tout expliquer, ce qui se passe en métier traditionnel, et il y a des choses qu'on va devoir expliquer peut-être des années après, quand la science va évoluer. Un tout petit exemple, il y a des cérémoniales autour de la récolte des plantes, par exemple. On parle, on fait des invocations, on se pose des questions de ce qui est important. Au sein de notre faculté, un étudiant s'est intéressé à ça, et il est en train de démontrer que les paroles qu'on adresse aux plantes peuvent changer la composition chimique. Et donc, des choses qui ne pouvaient pas être expliquées il y a quelques années pourront avoir des explications dans l'avenir. Alors, Faustin l'a dit, la médecine traditionnelle recourt à toute une série de substances, elles peuvent être végétales, et donc, elles peuvent être végétales, elles peuvent être animales, elles peuvent être aussi minérales. Mais les thérapies en médecine traditionnelle peuvent être totalement spirituelles, on ne touche à aucune substance par des gestes, on arrive à produire les effets souhaités sur les malades. Alors, au premier point, nous avons donc voulu parler de l'apport de la médecine traditionnelle à la médecine conventionnelle. Je ne voudrais pas revenir ici à toute l'historique de l'Egypte chémétique et ce qu'elle a apporté au développement de la médecine conventionnelle. Mais je vais reprendre l'exemple déjà repris trois fois, et donc la célèbre pervanche de Madagascar, qui, au cours des études où on voulait démontrer ses effets antidiabétiques, comme elle a été clairement mentionnée par Poussé Sanogou ici, on va finalement déboucher sur une activité anticancéreuse. Et donc, non seulement la veine christine, la veine blastine, mais de plus en plus décomposée, notamment la veine d'ogentine, ont des effets anticancérés et constituent, en tout cas, des médicaments phares. Aujourd'hui, en médecine conventionnelle, pour la prise en charge des plusieurs types de cancers. Donc, je ne voudrais pas aller loin. Le deuxième exemple, pour asseoir ma façon de voir les choses, c'est l'exemple de wabaïne. Eh bien, wabaïne est tirée d'une plante africaine de l'Afrique tropicale. Et de là, nous avons eu ces composés cardiotoniques, connus en médecine conventionnelle. Et donc, si on se met à reprendre tous ces exemples, on va se fatiguer. Il y en a autant. Et là, j'ai choisi spécialement les plantes de la médecine traditionnelle africaine. Et donc, on peut aller plus loin. Mais ne fût-ce que par ces exemples-là, nous avons compris que la médecine traditionnelle a servi de point de départ pour la découverte des médicaments importants pour la médecine conventionnelle. Alors, qu'est-ce que la médecine traditionnelle aujourd'hui par rapport aux menaces de la santé publique que nous connaissons ou auxquelles on fait face ? Et je vais prendre les menaces qualifiées presque exclusivement d'africaines, même si on en trouve partout. Je commence par les paludites. Alors, les paludites constituent un des fléaux, un des grands fléaux en santé au niveau de l'Afrique. Alors, moi, je viens de la République moitié du Congo. C'est le deuxième pays le plus frappé par les palis après le Nigeria, donc en termes de données épidémiologiques. Eh bien, nous le savons que l'accès aux médicaments n'est pas chose facile. Et à ce moment-là, les gens recourent à la médecine traditionnelle. Et dans cette perspective, vous voyez ici, les manalarias. Et donc, c'est un phyto-médicament enregistré et avec une autorisation de médecine machin RDC qui a été développée à partir des médecines, à partir des plantes utilisées en médecine traditionnelle. Ceux qui viennent du Bénin savent bien les phyto-médicaments qui sont là, appuis par vous. Et donc, ce ne sont que des exemples. Et je crois qu'il y en a autant dans d'autres pays. Faustin en a parlé d'autres ici, sur place. Et donc, comme vous pouvez vous rendre compte, la prise en charge du palidisme, une des premières maladies qui pèse la santé des Africains, est essentiellement prise en charge par la médecine traditionnelle. Alors, le deuxième exemple que j'ai choisi, c'est d'une autre maladie qui est essentiellement africaine, la dépanocytose. Eh bien, comme vous pouvez le constater, malgré les protocoles disponibles en médecine conventionnelle, un des médicaments phares aujourd'hui, le Faka, eh bien, combine les extraits de deux espèces, notamment le Fagara xanthoxyloides et le Calotropis procera. Eh bien, ce médicament a une réputation de donner des résultats intéressants. Encore une fois, c'est de la médecine traditionnelle que cela nous revient. Et je ne veux pas manquer de faire allusion à cette espèce, l'Esturlanda fritensis. qui est une plante utilisée depuis des siècles par des peuples Khoï, Sain et Nama, d'Afrique du Sud, mais qui a été mise en valeur grâce à ses propriétés anti-VIH. Et pour l'histoire, le gouvernement sud-africain est allé jusqu'en procès, avec une firme européenne, sur la propriété intellectuelle autour de cette espèce. Et si je ne me trompe pas, l'Afrique du Sud a gagné le procès et je crois qu'il y aura des compensations. Je ne veux pas revenir aux questions d'Ebola, qui est encore une maladie africaine, et le professeur Sanogo en a fait allusion. Donc, c'est quelques exemples. Si le paludisme, si la drépanocytose, si les VIH montrent bel et bien que, chaque fois que l'Afrique fait face à des maladies auxquelles il faut trouver une réponse, eh bien, la médecine traditionnelle africaine propose des réponses qui sont efficaces. Et donc, au dernier point, je vais me poser la question, qu'en est-il de la pandémie du coronavirus ? Eh bien, la médecine traditionnelle africaine a répondu présent. Alors, comme nous le savons tous, le coronavirus parti en Chine en décembre 2019 a tout de suite occupé tout l'espace planétaire et a dit créer les paniques. Alors, nous le savons, la crainte la plus grave était qu'il n'y avait aucun traitement. Et donc, on savait tous, si le Covid arrive, alors on ne sait pas par où on va passer. Eh bien, dans ce contexte-là, des paniques générales, des paniques mondiales, fermeture des frontières, problèmes économiques, il y a même des pays où il n'y avait pas de masque, alors on devait rester à la maison, puisqu'on ne savait pas quoi faire. Il y a eu des options. Et plusieurs options, donc, ont été mises sur la table. Celle de la médecine traditionnelle africaine était présente. Et il faut voir, donc, les premières informations qui arrivent, si vous pouvez lire, si c'est feuillé. Donc, en août 2020, vous voyez l'Organisation mondiale de la santé et le CDC qui pensent en toute innocence, je ne sais pas comment le dire, que dans ce problème-là, il faut absolument aller vers la médecine traditionnelle. Donc, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, les mêmes réflexions sont développées. Et moi, je me suis intéressé aux dates. L'OMS, nous sommes le 22 juillet 2020. Malheureusement, j'ai perdu mes lunettes au cours du voyage. Là, je ne sais pas lire. Mais avant que ces propositions viennent, les Africains et l'Afrique n'avaient pas attendu cela. Et je suis heureux que nous ayons dans la salle, donc, professeur Sanogo, qui, déjà le 28 mars, avaient déjà proposé l'option africaine. L'option africaine de la lutte contre le Covid le 28 mars au Mali. Et donc, les propositions sont venues à retard. Les Africains avaient déjà pris de l'avance. Et donc, cette communication du 28 mars avait déjà été faite pendant qu'on se posait encore des questions. Les Africains étaient là, au front. Ils savaient que, devant cette situation terrible, nos ressources, nos savoirs, pouvaient nous donner des réponses. Et le travail du professeur Sanogo en fait mettait en lumière ou exprimait ce que les Africains faisaient partout ailleurs. Je vais prendre quelques exemples. Ce ne sont pas les seuls. Ce n'est pas exhaustif. Alors, en RDC, quand le coronavirus arrive, rapidement, on développe un premier médicament, le manacovid. pendant que les gens discutaient du protocole de azithromycine, chloroquine ou quoi, il y a les premiers médicaments qui arrivent. Alors, tous les essais sont faits rapidement. On est content que des résultats sont encourageants. Les équipes d'OMS et d'ici, d'ici, et même de l'Union africaine, débarquent à Kinshasa. Dévan l'évidence, ils pensent qu'il faut aller sur cette voie-là, puisque c'est encourageant. Vous savez certainement ce qui a été plus médiatisé. Au Madagascar, c'est Covid organique, puisqu'il y a eu tout un débat. Mais pas seulement, puisqu'au Cameroun, un achevêque, Mgr Cléda, va aussi parler de plantes médicinales avec des solutions à la main. Alors, ces exemples-là montrent que quand les problèmes se posaient du coronavirus, les gens n'ont pas attendu qu'il y ait un médicament développé dans les schémas classiques. Ils ont recouru à la métier traditionnelle et des solutions ont été trouvées et ce ne sont que des exemples de ce qui a été publié ou médiatisé. Mais il y a autant de formulations, autant de recettes qui n'ont pas été médiatisées, peut-être qui ne sont pas encore même, je vais dire, inventoliers et qui peuvent, encore une fois, enrichir cet arsenal qui est là. Alors, donc, plus loin, qu'est-ce que je pense ? Je pense que, plus nous allons continuer à comprendre les mécanismes physiopathologiques du coronavirus, probablement, on va aller puiser dans les connaissances de la médecine traditionnelle africaine pour développer encore des médicaments. Aujourd'hui, on sait que la maladie s'exprime par la fièvre, par des maux de tête, un processus inflammatoire important. Eh bien, nous le savons tous que dans les connaissances ethno-botaniques, qu'il y a des espèces anti-inflammatoires, antioxydantes, ainsi de suite. Et donc, demain, nous pourrions développer des nouvelles recettes qui permettent de mieux gérer les problèmes du coronavirus. En conclusion, puisque je ne vais pas prendre beaucoup de temps, tout avait déjà été dit, et donc, la médecine traditionnelle africaine est une réponse, elle reste une potentielle réponse efficace au coronavirus. Les exemples sont les gens, et nous venons de les démontrer. Mais cette médecine mérite d'être valorisée. Et moi, j'insiste que la valorisation doit passer par les Africains eux-mêmes. Nous devons promouvoir notre médecine en y investissant. Et donc, l'investissement, c'est peut-être créer des réseaux, des scientifiques, qui échangent d'abord par eux-mêmes l'information, qui se mettent d'accord sur certains points, et qui permettent, à ce moment-là, de faire jaillir toute la richesse de la médecine traditionnelle africaine. Alors, cette médecine traditionnelle africaine détient encore des savoirs et des techniques que nous n'avons pas encore étudiées, puisqu'il y a autant d'espèces. Je viens du Congo. Nous avons les deuxièmes massifs forestiers au monde. Il y a des endroits où on n'a jamais mis les pieds. Donc, probablement, des espèces que personne n'a jamais touchées. Et donc, il faut y aller. Il faut investir dans ça pour exprimer toute la richesse. Donc, la médecine traditionnelle reste indispensable pour nous, les terriens d'aujourd'hui, pour les générations qui vont venir, mais pour y arriver, encore une fois, les scientifiques constituent les ponts. Les ponts entre ce savoir traditionnel pour les mettre en valeur pour les générations futures, par des études approfondies, par un investissement important, puisque, comme vous le savez, dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, j'ai toujours demandé aux Africains de lire cet agenda. Il est merveillé en termes de programme. Il est clairement dit que si l'Afrique ne s'appuie pas sur ses ressources ou ses savoirs traditionnels, il va être difficile de déclencher un développement réellement important. Et donc, le fait que, et je suis content qu'Yves ait rappelé ça dans l'introduction, le fait que la médecine traditionnelle dépend des ressources naturelles constituent un véritable enjeu. Ce sont des enjeux économiques, puisqu'on recourt à ces ressources pour plusieurs raisons. Ce sont des enjeux politiques. Ne vous en faites pas. D'ici 40 ans, on aura des guerres d'espèces naturelles. Eh bien, ce sont des enjeux de santé, puisque, dans la ville où j'habite, Lubumbashi, il y a 15 ans, il y a des espèces qu'on trouvait derrière les maisons. Mais avec la croissance démographique au Congo, évaluée à environ 3,5, il faut courir 40 kilomètres. Alors, plus il y a des gens, plus les besoins arrivent. Et qu'est-ce qu'il faut ? Je pense qu'il faut, au-delà du réseau, il faut donc aller vers des études pluridisciplinaires, pas seulement botaniques, pas seulement famicomusiques, mais il faut anthropologiques, chimiques, pour essayer de trouver des réponses qui nous permettent de contenir la pression et les besoins anthropiques qui font de la biodiversité une véritable menace pour tous. Ainsi dit, je vais vous dire sincèrement merci. Merci beaucoup. Vous voyez, en fait, plus on réfléchit, parce que je n'avais pas trop réfléchi à cette question de l'urbanisation qui a été évoquée aussi par le professeur Sonogo dans son intervention, c'est vrai qu'on peut très bien imaginer une thèse des programmes de recherche sur urbanisation et médecine traditionnelle. parce que les enjeux sont croisés. Le deuxième aspect, c'est évidemment la dimension politique de tout ça. C'est-à-dire que vous avez raison de dire, il faut que les pays, les Africains, se saisissent de la question parce qu'au fond, personne ne va le faire pour vous et au contraire, les enjeux financiers, les intérêts des uns et des autres feront qu'il y aura plutôt des obstacles. Mais à partir du moment où politiquement, on est fort et structuré, les choses bougent et l'exemple de la Chine est très clair là-dessus sur la médecine chinoise, par exemple. Voilà, donc c'est encore une fois merci de votre intervention qui montre la multiplicité des aspects. de la Chine. Sous-titrage ST' 501